... ... ... ... ... Ah oui c'est vrai ... En fait, en faisant la présidence, je lui avais dit que je suis Corse et que j'avais vous laissé travailler. Et finalement, ça s'est très bien passé. Ils ont super travaillé. Voilà, ok. On a eu les géophilistes tous à ce niveau-là. On a eu le tournoi de Golfe sous le soleil. On a eu le VPA avec 15 mômes qui sont partis avec le soutien du Rotary. On a eu en vacances. On a eu une conférence à Dazenmeur avec la participation de Dax et les directeurs des EHPAD. On a eu le salon du chocolat qui a eu une belle réussite. Qu'est-ce qu'on a eu encore ? Et puis surtout, la nouvelle année de l'année, la vente des iris. On a eu des commandos pendant deux semaines qui se sont déplacés par fou. Ils ont fait des créates, ils ont fait des bouquets, des ventes, des gens, etc. Et donc, on a fait une super vénègue, en fait. Tout le monde a bossé, tout le monde est bien. Et puis, cette vente des iris, ça nous a permis aussi de faire venir nos conjoints, de faire venir les familles pour la cueillette, de faire venir les amis. Voilà, et puis ça a été une superbe idée pour les iris, pour la visibilité sur tout le secteur. Bon, alors cette année, on a quand même récolté 14 000 euros. Et puis on en a surtout prévu d'en redistribuer 23 000. Voilà. Cherchez l'erreur. Voilà. Bon, 23 000 parce qu'on a prévu 9 000 euros sur les réserves, et c'est très bien parce que, bon, ce sont des projets qui sont quand même conséquents, notamment, notamment, j'ai une idée qui est notée comme ça, et bien notamment l'instruiteur pour le canot de la SMSM, une barre musicale pour l'EHPAD et un triporteur pour un vélo sans gelage. Alors ce triporteur, c'est passé pour les états en ferme, en fait c'est pour transporter des passagers, deux passagers, et des endroits-têtes pour leur faire faire un petit peu des sorties de nos plages et de nos billes du côté. Donc, je veux dire, je voulais dire merci mon bureau, merci aux commissions de leur président qui ont bien travaillé. OK. Voilà. Et puis merci à tous parce que, moi, il se passait une superbe année. Je dirais, c'est une forme d'humour, pour moi ça a été des grandes vacances, puisque c'est vous qui avez bossé. Moi j'ai fait que chef d'orchestre et j'ai même pris besoin de baguettes. J'applaudissements. 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 Alors, je voulais déjà, on va dire, je m'en remercie, les gars qui sont sur le travail. Oui, on est en train. Voilà, et puis, voilà, voilà. Au sénat. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je m'en prie. Je m'en prie. Et la vie, il s'est là-bas. Et la vie... C'est parce qu'il y a sa faim avec des timides. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? S'il vous plaît, euh... Alors, euh... Voilà. C'est enregistré, donc... Je voudrais d'abord... C'est vrai que... Il a fait, mais quand même... Je tenais quand même à vous remercier d'être venu assez nombreux. Alors, on a choisi ce lieu. Parce que, en fait, ce lieu, il domine nos chalots. Comme Léonis... Domine... Non, regarde le monde. C'est beau. Domine pas, il regarde... Le truc, c'est... C'est bien que je me parle, ça. J'en veux pas te dire, hein. Alors, donc... Alors, euh... Ici, en fait... Aussi, il y a un truc formidable, ici. À part... Et c'est bien représentatif, vous allez comprendre pourquoi. À part les voitures qui passent, mais sinon... Ici, c'est un arbre de tranquillité. Euh... De paix, de détente. Exactement comme notre club. Rires À part les voitures. On est plutôt sur la roule, là. Rires Ça arrive, chez nous aussi, ça arrive. Mais sinon, c'est vrai. Notre club, il est formidable, parce que... Il sait bien bosser. Alors, c'est vrai que... Euh... Je vais pas le nier. Je vais pas m'en glorifier, non plus. J'ai un caractère de cochon. Et donc, euh... Par conséquent, c'est pas facile, dans le club, d'avoir un membre comme moi. Mais... Enfin... Enfin, ils font avec. Juste, oui. Voilà. Euh... Alors, ce que je voulais dire, quand même, c'est que, cette année, euh... Vous allez avoir la grande surprise de ne pas arrêter de travailler au mois de juillet au mois de juillet. Et oui. Pour la bonne raison, c'est que, bon... Euh... Lili et, euh... Catherine, nous avons l'habitude, euh... Ils font BPA, donc au mois de juillet, ils travaillent toujours. Mais... Mais... Nous allons avoir, euh... Le golf de juillet, donc là, euh... C'est que... C'est, euh... Important. Nous allons avoir les... Le CIF, le 20 juillet. Et là, il y a du travail, parce qu'il va falloir faire manger pour les jeunes. Euh... Et au mois d'août, nous allons avoir la préparation du stand-up paddle. Alors, vous savez que nous en avons parlé. Que le 11 de janvier, le 11 de janvier, le 11 de janvier, nous allons faire... Pardon. Nous allons avoir, euh... Euh... Cette journée, euh... Qui a l'air de s'annoncer très bien, même. Puisque chez des, euh... Nous avons... Excusez-moi, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Et c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire... Nous avons, euh... Nous allons avoir, euh... 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 Des, euh... Des, euh... Des, je dirais... Des sociétés, Qui vont venir installer leur paddle. Qui vont venir, euh... Expliquer aux gens, euh... Comment ça fonctionne. Et, euh... En plus, donc, du surf club, euh... Dossegore. Nous aurons, euh... Euh... Aussi, euh... Les jeunes sauveteurs, du, euh... Dossegore. Voilà. Voilà. Donc... Là aussi, il va falloir préparer un stand. Il va falloir faire en sorte que, euh... Euh... Eh bien, on puisse, euh... Donner les victuailles, vendre tout ça. Et voilà. Donc, ça démarre. C'est un truc nouveau. Donc, euh... Je compte sur vous tous pour le 11 septembre. Mais, dès le mois d'août, vous serez pris... Vous serez, euh... Vous serez, euh... Appelé au téléphone. Alors là, j'ai mis un truc, c'est-à-dire que je n'ai pas énuméré toutes les manifestations qu'il va y avoir, qu'il y a déjà, et qui font que... On a, on a quand même, euh... Pas mal de travail. Nous allons, bien sûr, avoir du pain sur la planche. Le... Le... Le York's Club est un des secteurs où il n'y a pas de chômage. Malheureusement, il y a de plus en plus de... de demandes. On a vu, euh... Cette année, toutes les demandes qu'on a eues encore. On n'a pas répondu à... À tout le monde. Il nous reste encore pas mal de tout avoir. Et puis, on aura encore des... des demandes qui vont arriver, de nouvelles. Et puis, euh... Eh bien, c'est notre rôle de tenir compte de... de tout ce qu'on nous demande et d'essayer de... de porter... euh... une aide à... à tout le monde. Et dans tous les domaines. Hein. Ça, c'est très... c'est très important. Et puis, je voudrais dire aussi que, euh... Au-delà de toutes nos manifestations, euh... Il y a un point important sur lequel nous devons œuvrer cette année. Euh... On parle du recrutement. On a parlé quand on est passé la peine. Alors, euh... Je dis, euh... C'est bien. C'est super. Mais, euh... Ce qui est très important et que notre club a peut-être tendance à oublier, c'est de maintenir nos effectifs. Et, euh... Je voudrais simplement vous dire que nous devons prendre garde que certains de nos membres, qui, vous avez donc tout à fait justifiés, euh... ne se lassent ou décident de quitter, euh... notre club. Alors, mis à part l'âge ou la maladie, qui sont des trucs compréhensibles, ou, malheureusement, le... le décès. Peut-être, euh... Euh... Il y a des personnes qui ne peuvent plus payer la proximisation. Mais, ce qui peut se passer après avec tous ces gens qui, euh... Je dirais, euh... Ne se trouvent... ne se trouvent plus dans notre club, ou dans les clubs, euh... Je vais vous expliquer un peu. Simplement, euh... Lorsqu'on a été à la convention, là, euh... Il y a quelques jours à Antibes, On a vu, euh... Il y avait 1700 personnes. C'était super. Il y avait, euh... Une bonne ambiance toute, quand on se retrouve. Salut, comment vas-tu, etc. Bon, bref. Tout est bien, tout est bon. Et puis, le midi, on mange. On est autour de la table. Et puis, à... À ma gauche, il y avait un club de... De... De Lyon, à l'aéroport. À ma droite, il y avait, euh... À ma droite, il y avait, euh... Il y avait, euh... Il y avait, euh... Une dame qui est dans le 16ème, à Paris. Qu'on discute avec. Et là, c'est une catastrophe. La dame qui est à côté de moi, me dit, euh... Oh, ben moi, euh... Je viens de changer de club, parce que je m'entendais... J'étais plus bien, euh... dans mon club. Donc, j'ai retrouvé, là, à Lyon, à l'aéroport. C'est pas mal, etc. Bon, c'est bien. Et puis, euh... Celle du 16ème. Euh... Alors, je vous dis, dans le 16ème, c'est... C'est super, quoi. Tout le monde doit s'entendre. En plus, ils ont du fric et tout. Euh... Je vais imaginer beaucoup de choses. Ha, ha. Idem. Elle a les mêmes problèmes. Les problèmes dans le club. Alors, il y a le problème majeur, d'accord ? C'est l'ego. Ça, vous ne revenez pas là-dessus. Il y a l'ego. Et puis, il y a... Parce que quand, dans un club, on se... On se dispute. C'est normal. Surtout avec moi. C'est sûr. D'accord ? Donc, euh... Il y a des... Des divergences. On n'est pas les mêmes... Euh... Euh... Comment dirais-je... Les mêmes idées. Les mêmes trucs. Senteux. On parle de dons ou quoi. Ça gagne. C'est très bien que le temps s'en gueule. C'est fait pour. C'est ce truc. Mais... Il faut tenir compte des gens qui sont avec nous et qui, avec nous, se sentent mal dans le... Dans le club. Et ça arrive dans les clubs. Il y a des clubs qui se trouvent très bien où il n'y a aucun problème. J'imagine. Mais je crois que notre club doit se poser la question par rapport à ceux qui décideraient ou qui ont envie de nous quitter. Je crois que ça fait partie du rôle du président des effectifs, peut-être, de côtoyer les gens, de les rencontrer, de discuter, peut-être. Je ne sais pas. Il a son propre fonctionnement, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est peut-être le rôle du président. C'est peut-être aussi le rôle du vice-président. Parce qu'on parlait l'autre jour du rôle du vice-président. Mais est-ce que le rôle du vice-président n'a pas aussi à essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer ? Bref. Ce que je vous dis là, c'est tout simplement que le recrutement, c'est bien. Mais gardons surtout nos effectifs pour qu'ils ne quittent pas. On était 27 000. Et en dernier, on passait à 26 000. En France. Malgré qu'il y a beaucoup... Voilà. Et... Alors, j'avais mis une phrase qui est importante. C'est notre ami, la convivialité. Vous pouvez simplement dire que si, durant l'année où je serai président, si vous voyez notre ami, la convivialité, quitter notre job, et bien, surtout, vous faites de moi savoir, de façon à ce que, à chaque réunion, la convivialité revient. Alors, je terminerai par une citation qui me plaît beaucoup. En fait, c'est une sagesse hindoue. C'est une sagesse hindoue. Alors, si tu veux véritablement connaître le cœur d'une personne, observe comment elle se comporte avec les gens qui ne peuvent rien lui apporter. Ça fait partie de notre table et ça fait partie du Lyon. Et surtout, il ne faut pas qu'on vienne au Lyon en s'imaginant qu'on va avoir des adresses, qu'on va être dans les journaux, etc. J'arrête avec mon dispo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et bonne continuité.